La capitale de l'équipe de France, Estelle Zelipo ! Tu connais Estelle par cœur, mais ça fait toujours quelque chose dans le regard, j'imagine. Alors Estelle, elle est toute timide là, parce qu'elle a fait pas trop qu'on la regarde comme ça. Pourtant elle a un peu plus habillé sur lui, mais bon voilà. Estelle, c'est une médaille olympique, championne d'Europe et double championne du monde. Et cette année, en plus, cette épreuve de l'équipe de France. Ça me touche beaucoup de me voir tous immobilisés, d'avoir toute cette attention. Je suis très heureuse d'être là, on me racontait ce moment avec ma patience. Voilà, j'ai dit des choses extraordinaires depuis quelques années déjà, au niveau du Umban, mais encore plus là récemment. Et ça me fait plaisir de les partager avec vous. J'en connais plein d'êtes, des gens du club, des familles d'avant, des gens de l'école aussi. Je suis passée il y a quelques jours, et bien sûr, ma famille est toujours présente. Pourquoi avez-vous connu le Umban ? Dans la salle juste au côté de la barre, je faisais du multi-sport en fait, le mercredi, quand j'habitais encore à Saint-Julien. Et du coup, un mercredi sur 5, c'était du Umban. Et c'est comme ça que j'ai connu ce sport et que j'ai essayé. Alors au début, je connais juste là-bas et je courais partout. C'était très bien. Et après, j'ai découvert un petit peu plus du coup ici. Et j'avais des copines qui étaient avec moi à l'école, dans le club. Donc là, c'est devenu un peu plus sérieux et j'en faisais juste une fois par seconde. Maintenant que tu es capitaine, comment tu arrives à trouver des mots pour toutes les outils ? Depuis que je suis capitaine, j'ai pris vraiment ce rôle à cœur. Moi, mon objectif dans mon capitana, c'est de faire que tout le monde se sente bien dans le groupe. Et que tout le monde soit en confiance et du coup puisse exprimer ses qualités. C'est ce qui est le plus important pour moi. Et je pense que c'est très important. Et c'était la meilleure preuve aussi en finale contre la Norvège. Qu'une jeune de 20 ans, donc je parle de l'ENA dans le groupe, se sent assez en confiance dans le groupe pour exprimer ses qualités sur une finale, sur un euro aussi important. Pour moi, ça montre aussi ce qu'on a réussi à créer dans le groupe. Merci les filles ! ... ... ... ... ... ... ... ...